bonjour alors aujourd'hui je vais vous montrer comment créer une liste de lecture avec le lecteur windows media player alors une liste de lecture on l'appelle plus communément une playlist en anglais on le voit plus sous ce nom là que sur liste de lecture alors une liste de lecture c'est quoi c'est un fichier qui rassemble à l'intérieur de lui même toutes les musiques que vous aurez défini c'est à dire que on va le pas on va paramétrer un fichier afin qu'il affiche par exemple vos musiques favorites en un seul fichier au lieu de lancer toutes vos musiques favorites il suffira juste de lancer une seul un seul fichier donc la playlist pour que il ouvre le lecteur windows media player et ensuite lise les musiques que vous avez défini alors comment procéder c'est facile il suffit de tout d'abord donc trier ses musiques ses musiques favorites alors moi j'ai mis un dossier avec mes musiques mes musiques favorites ensuite donc je veux en fait mettre tous ces fichiers au lieu de faire ça de les sélectionner de faire lire tout à chaque fois je vais créer un fichier qui va être la liste de lecture et qui va recenser à l'intérieur de lui tous ces fichiers comme ça j'aurais plus qu'à lancer la liste de lecture plutôt que à chaque fois de sélectionner tout ça donc là qu'est ce que je fais j'ouvre le lecteur windows media voilà je vais dans l'onglet lecture en cours et ensuite à grâce à mon dossier je sélectionne toutes mes musiques de mon dossier mes musiques favorites et je clique droit dessus une fois que je les ai tout sélectionné alors pour sélectionner tout de cette façon vous cliquez là où il n'y a rien vous restez appuyé vous cliquez gauche vous restez appuyé et vous vous déplacez comme si vous vouliez intégré le tout voyez ça se met en bleu en surbrillance voilà ici vous cliquez droit et vous faites ajouter à la liste du lecteur windows media voilà vous cliquez ça ça vous pouvez le fermer et là vous voyez que toutes mes musiques toutes les musiques se sont mises ici alors le but c'est justement de ne pas avoir tout ça c'est en faisant à ne pas avoir à faire cette manipulation à chaque fois on va créer donc une liste de lecture alors ici on a lecture en cours un petit ascenseur je clique dessus et je vais chercher enregistrer la sélection sous là alors là le lecteur windows media nous ouvre une fenêtre et on va on a le nom du fichier et la sélection windows media alors si vous voulez utiliser votre playlist pour qu'elle soit compatible avec tous les logiciels autres que windows media c'est à dire par exemple winamp ou itunes si vous l'utilisez ou autre logiciel de lecture il suffit de sélectionner ici pas la sélection windows media mais plutôt la sélection m3u qui est compatible avec avec l'ensemble des logiciels qui permet de lire des fichiers voilà je la renomme ou alors admettons musique favorite voilà ici j'ai défini un dossier dans lequel je veux l'enregistrer alors moi je vais l'enregistrer dans le dossier musique que j'ai puisque ce sera plus pratique pour le retrouver voilà et j'enregistre maintenant je peux fermer le lecteur windows media et j'ouvre mon dossier musique et là je m'aperçois que je vais agrandir un peu tout ça voilà je m'aperçois ici que j'ai une icône qui s'appelle musique favorite qui est un fichier m3u on le voit là et celui-là en fait va à l'intérieur de lui recenser toutes ses musiques donc ça fait quoi si je clique deux fois dessus et bien ça lance le lecteur windows media avec toutes les musiques qu'on a rajouté tout à l'heure donc en fait on gagne du temps et on gagne de la praticité puisque vous pouvez grâce à une liste de lecture par exemple créer des albums directement avec vos musiques favorites ou des albums déjà des vrais albums en mp3 par exemple et vous pouvez donc les grâce à cette playlist éviter de lancer à chaque fois toutes les musiques plutôt lancer un seul fichier et ainsi pouvoir écouter toutes vos musiques alors si vous jamais vous supprimez une celle des chansons ça va actualiser automatiquement la liste de lecture donc il n'aura pas de problème par contre si vous changez musique favorite si vous changez d'endroit la playlist c'est à dire que si vous décidez de la mettre sur le bureau et bien si je la lance elle ne marche pas pourquoi parce que lui la playlist est définie par un chemin de dossier qui est propre à celui ci c'est à dire celui celui là dont sont issus les chansons alors si vous voulez toutefois le copier dans un endroit qui soit plus pratique pour vous par exemple sur le bureau il suffira juste de créer un raccourci en faisant copier vous cliquez droit sur la playlist copier vous allez sur le bureau coller le raccourci attention pas coller mais coller le raccourci voilà et à ce moment là vous pouvez la mettre où vous voulez et dans ce cas là quand vous cliquez dessus ça va quand même lancer les chansons voilà je vous ai montré comment on pouvait créer facilement une playlist afin de rendre l'accessibilité à ses musiques beaucoup plus pratique merci d'avoir suivi ce cours